Richard Martineau Prongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant Nous sommes avec Philippe Lorange, doctorant en sociologie de l'UQAM. C'est vrai quand même que les Québécois ne sont pas combatifs et ont tendance à passer rapidement à l'anglais dès qu'il y a un obstacle devant eux. Je le vois régulièrement. Ça existe encore, quatre personnes ensemble, trois francophones, un anglophone, tout le monde se met par là en anglais. Alors là, le gouvernement qui dit, aidez-nous à vous aider, on va faire notre bout, mais faites le vôtre aussi. Ça tombe sous le sens, qu'est-ce que tu en penses? Oui, d'ailleurs, cette campagne-là, pour moi, c'est-à-dire que c'est une campagne des bons sentiments. C'est-à-dire qu'évidemment qu'on peut faire une promotion pour dire aux Québécois, changer un peu d'attitude, de sentiment. Mais c'est-à-dire que ce genre d'attitude-là, selon moi, est dans l'ADN des Québécois. C'est-à-dire qu'on est des gens un peu, comme on pourrait dire, on a les qualités de nos défauts, si on veut. C'est-à-dire qu'on est gentil et accueillant, mais aussi parfois on est bonasse. C'est-à-dire que non seulement on veut accueillir l'autre, mais on veut être comme l'autre, puis on veut absolument l'accommoder. On va dire, même l'anglophone qui veut apprendre le français, on va commencer à lui parler en anglais parce qu'on entend un petit accent, on veut lui faciliter la vie. Et donc, la campagne de M. Roberge me semble assez naïve, parce qu'on se rappelle que c'est la suite d'une campagne qui a déjà été faite un an plus tôt, avec la campagne du Faucon Pèlerin, dans laquelle on disait, bon, bien, il ne faut pas utiliser trop d'anglicisme. Mais est-ce que depuis cette campagne-là, les Québécois utilisent moins d'anglicisme? Moi, j'en doute énormément. Et pour moi, c'est-à-dire que ce genre de promotion-là, c'est-à-dire ce genre d'initiative-là... Une poissure? Ça vise à masquer. C'est comme si on met un vernis sur une pomme pourrie un peu. On remet du rouge dessus. Puis là, c'est-à-dire qu'on ne fait pas les vraies mesures structurantes. On essaie de cacher ce qui se passe. On veut cacher le fait qu'on n'a pas le courage pour vraiment faire les vraies mesures structurantes. Et après, quand on a des journalistes ou le Parti québécois qui va dire, bien, vous ne faites rien, mais la CAQ peut répondre, mais oui, on a investi tant, on a lancé une offensive publicitaire, ce genre de choses-là. Alors que ça fait des années, par exemple, qu'on aurait dû appliquer la loi 101 au Cégep, qui ferait en sorte que le gouvernement du Québec ne financerait plus les études des élèves francophones et allophones qui veulent aller au Cégep en anglais. Donc, vous auriez le droit d'y aller, mais on n'aurait pas à payer pour ça. Ça, tous les experts et la majorité de la population est en faveur de ça. Puis d'ailleurs, il y a d'autres experts qui disent qu'il faudrait l'étendre au baccalauréat, parce que là, bon, l'affaire, c'est que le Cégep anglais et le bac en anglais, ça a un effet anglicisant global sur la société québécoise. Donc, il faudrait à tout prix faire ça. Et malheureusement, François Legault ne fait pas ce genre de choses-là. Donc, pourquoi il ne le fait pas, on ne sait pas très bien. Mais après, on ne peut pas compenser la chose en disant on va reculer, on va faire reculer l'anglicisation en disant on va faire une petite publicité. Pour moi, ce qui se passe, c'est qu'on fait la morale aux gens, en plus. Moi, j'ai l'impression, effectivement, tu sais, moi, je recycle puis je composte, tu sais, puis bon, je sors de chez nous avec mon petit bac de compostage que je vide dans le gros bac de compostage en ruelle. Puis tu sais, comme, pendant ce temps-là, il y a des entreprises qui polluent puis tout ça, tu sais, tu dis, puis c'est correct qu'ils autres, on leur donne le droit de polluer sous prétexte qu'ils s'accrident de l'emploi, tout ça. Mais on va me dire, toi, par exemple, Martineau, toi, tu as la responsabilité, là, de la planète sur tes épaules, puis il faut que tu compostes, tu sais, est-ce que tu peux... Mais c'est une très bonne analogie, je pense, parce que, justement, le gouvernement, c'est lui qui est le premier responsable de ce qui se passe en ce moment au Québec en termes de déclin du français. C'est lui qui a les pouvoirs, les grands, les grands pouvoirs structurants, c'est lui qui l'a entre les mains et qui peut faire des lois, qui peut faire des initiatives pour ça. Mais là, on renvoie la faute sur l'individu, comme dans le cas que tu me donnes sur le compost. C'est-à-dire qu'au lieu de viser les gros joueurs, par exemple, on pourrait mettre des nouvelles mesures pour essayer de faire en sorte que McGill soit moins puissant, que Concordia prenne moins d'expansion. Eux, on les touche pas. On dit, ah, eux, ils ont une bonne réputation, ils amènent des investissements pour le Québec, donc on les touche pas. Mais l'individu, lui, on lui fait le moral. Par exemple, moi, je trouve ça hallucinant, dans la nouvelle campagne qu'ils lancent, ils vont lancer dans des publicités, dans le West Island, ils vont dire, ça se parle ici aussi, le français. Mais les anglophones vont voir ça, ils vont rire, là. Non, mais moi-même, je suis un anglophone, je rirais, là. Tu sais, je veux dire, c'est fou. Mais qu'est-ce que ça va faire, comme, concrètement, là? Est-ce qu'il y en anglophones qui vont dire, ah, ben, regardons ça, c'est vrai, ça? Ah, ben, regardons ça, j'ai vu, j'ai vu l'écriteau, ben, mon Dieu, puis il va y avoir une prise de conscience, comprends-tu? Et jamais de la vie, mais c'est une candeur incroyable. Et, selon moi, c'est parce que c'est l'État qui fait la morale, alors que le français, ça devrait être, c'est vraiment notre langue commune. Ça va pas être l'État qui fait la morale pour dire, hey, là, là, vos anglicismes, arrêtez-moi ça. Puis là, là, arrêtez de virer à l'anglais. Puis là, vous, dans le West Island, pour y faire un petit effort, ben, non. C'est pas ça qu'il faut faire. Mais depuis quelques années, il y a plein de pubs sociétales comme ça, là, qui disent, tu sais, bientôt, il va y avoir une publicité en disant, je sais pas, ils vont parler à vos enfants, ou, tu sais, prenez soin, allez visiter vos grands-parents, la résidence personne âgée, puis tout ça. Tu sais, les pubs où, soudainement, l'État se donne... expose sa moralité. Ben, absolument, ben, éduque alcool, c'est un peu ça. Elle est pas plus que trois verres, là, attention. Tu sais, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui écoute ce genre de choses-là? C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens finissent par faire le contraire. La bête humaine aime faire le contraire de ce qu'on lui dit de faire. Donc, pour moi, ça a un peu l'effet contraire, finalement. Et, tu sais, j'ai juste parlé de la loi 7e au Cégep, au baccalauréat. Mais les autres mesures structurantes qu'aurait pu faire le gouvernement du Québec depuis un bout, c'est, par exemple, rapatrier tous les pouvoirs en immigration. Mais François Legault, à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? Moi, ce que je trouve hallucinant, c'est qu'en Chambre, on le voit face au Parti québécois, là, il fait le dur. Il fait même l'arrogant. Il va dire, vous, les péquistes, même que je le voyais récemment face à Paul Saint-Pierre Plamondon, il disait, oui, oui, vous nous reprochez ça, mais vous, vous avez dit le contraire il y a 10 ans dans les orphelins politiques. Donc, ils sont très intransigeants envers les gens qui sont proches d'eux politiquement, idéologiquement. Mais là, face à Trudeau et face aux autres provinces canadiennes, là, c'est la molesse totale. Là, on s'accrase complètement ou on se permet un petit moment de courage, mais après ça, on s'écrase, on dit, bon, on ne l'a pas eu, mais il faudrait que Trudeau nous donne quelque chose, mais sinon quoi? À chaque fois, c'est ça la question que je me pose, c'est, si Trudeau ne fait rien, sinon quoi, qu'est-ce que vous allez faire, vous? En terminant sur l'immigration, là, on dirait que les provinces, on était tout seuls à chialer, en disant, ça n'a pas de bon sens, puis on en reçoit trop, puis bon. Là, on dirait que toutes les provinces ont tendance à se mettre ensemble contre Ottawa. Est-ce que tu vois ça d'un bon oeil, toi? Oui, mais en même temps, c'est parce que quand on regarde les proportions, le Québec a vraiment beaucoup plus reçu que toutes les autres provinces. Par exemple, il y a d'autres provinces qui vont se plaindre, mais par exemple... L'Ontario a reçu plus que nous, mais on est... En termes de proportions, on parle de trop de proportions. Tu sais, je me rappelle, il y a quelques mois, cet été, François Legault avait dit, ah, peut-être que Terre-Neuve en accueillerait, peut-être que la Saskatchewan, ben oui, mais il n'en accueilleront pas autant qu'on en a reçu, là. Tu sais, les proportions qu'ils vont recevoir, c'est des miettes, là, finalement. Donc, si les provinces, finalement, réussissent à faire plier le fédéral, tant mieux, parce que c'est arrivé, par exemple, sur le chemin Roxham, parce que le Québec, ça faisait des années que le Québec chialait sur le casse-là du chemin Roxham, et c'est quand l'Ontario a commencé à se plaindre que là, ah, on l'a fermé. Mais même si on a fermé ce chemin-là, ben, à l'aéroport Trudeau, les mêmes flux arrivent. Donc, on a juste déplacé le problème. Et je pense que même si, par exemple, il y avait un vrai, vrai front au commun des provinces, puis là, on écoutait les provinces, puis on disait, OK, on ferme ça. Il va quand même avoir le problème des immigrants temporaires qui sont en présence sur le territoire. Je rappelle qu'on est passé de 300 000 en 600 000 en deux ans, juste le Québec. Donc, juste ceux qui sont présents, c'est déjà un immense problème à régler. Puis là, même si, par exemple, il fallait que le fédéral écoute les provinces, ben, je suis sûr que le problème va se déplacer d'une manière ou d'une autre. Et même sous Poilievre? Ça se peut très bien, malheureusement. Oui, c'est ça. C'est multiculturaliste, lui aussi. Ben, il parle pas beaucoup d'immigration, Petitien. Il est assez discret là-dessus. Merci, Philippe Laurence. Bonne journée. Bonne journée.